Bonjour à tous et aujourd'hui on va parler alcool, soirée et femme dans cette vidéo. C'est tout de suite et c'est sur Morning Kiss. Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, l'Institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui on va donc parler alcool et comment, pourquoi et comment draguer quand on est sobre en soirée. Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler ? Parce qu'aujourd'hui quasiment tous nos clients MK ou ce que je peux lire par commentaire, même ce que je peux voir en général dans les soirées parce que je sors beaucoup, ce sont des hommes qui doivent boire de l'alcool donc pour devenir un petit peu pompette, voire complètement saoul pour réussir à aborder des femmes dans le bar ou dans la soirée où ils se trouvent. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise chose ? Parce que l'alcool, messieurs, c'est quelque chose qui vous permet de faire ce que vous aimeriez faire si vous aviez le courage de le faire en étant sobre. Donc l'alcool pour nous c'est surtout un combleur de confiance en soi. C'est quelque chose, c'est une sorte de médicament magique qui va vous permettre de trouver la force d'aborder. Sauf que nous on le sait ça, on le sait les femmes que l'alcool, parce qu'on le fait nous aussi, parfois pas toutes les femmes mais beaucoup de femmes l'utilisent pour combler leur pression sociale, par exemple pour coucher le premier soir, elles vont généralement sortir le lendemain à leur copine « Ouais mais j'étais bourrée, du coup j'ai accepté ». Oui mais c'est surtout parce que tu avais envie de le faire mais que tu voulais avoir une excuse pour pouvoir le faire. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que si vous abordez en étant sous ou en étant pompette, c'est quelque chose qui va jouer en votre défaveur. Parce que nous on le sait, ça nous sous-communique donc que vous n'avez pas la force de le faire en étant sobre. Donc c'est des points qui vont jouer en votre défaveur. Tandis que nous quand on va en soirée morning kiss, quand on est en coaching MK, et qu'on interdit aux élèves de boire de l'alcool, nos verres sont remplis soit de soft, moi personnellement je prends toujours un Coca Zero, qui s'en fout, je ne sais pas, mais je vous le dis quand même, ou alors les autres ont généralement des verres d'eau ou des verres d'eau avec une rondelle de citron etc. Ils utilisent ça et on se rend compte que les retours qu'on a de la part des femmes etc. c'est toujours très positif. Pourquoi ? Parce qu'elles savent que ça veut dire que vous vous faites confiance. Le fait d'être en soft c'est un gage de confiance en soi, c'est un gage que vous n'avez pas besoin d'alcool pour aller vous dépasser, pour pouvoir aller plus loin et que vous vous suffisez à vous-même. Donc faites attention à ça. Donc quelque part draguer en étant soft, bien sûr, Bram, bien sûr, complètement, en étant sobre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez aller à votre soirée, vous allez prendre de l'eau, un Coca, ou si ça peut vous donner de la force un jus d'orange, vous n'allez pas prétexter que vous avez de l'alcool dans votre verre, vous allez prendre votre verre et vous allez commencer à aborder des inconnus par une phrase toute simple qui est « Salut, moi c'est Jean-Claude, enchanté ! » Et vous allez commencer à serrer la main. Et là, forcément, vous allez y aller avec toute votre franchise, votre sincérité, vous n'allez pas y aller avec un sourire plus dingue que d'habitude, avec une force plus dingue que d'habitude, parce que la force que vous donne l'alcool, vous l'avez déjà en vous, c'est juste que vous ne vous autorisez pas à l'avoir, parce que ce n'est pas l'alcool qui vous donne des qualités ou qui vous donne de la force, c'est juste quelque chose qui va mettre en avant cette force. Mais la force d'avoir confiance en vous, vous l'avez déjà. Donc gardez ça en tête, gardez le fait que l'alcool, ça va juste être un combleur de confiance en soi. Draguer en étant sobre, c'est à la limite imiter ce que vous faites quand vous êtes alcoolisé, mais vous allez vous voir, vous sentir, en sachant que vous êtes le meilleur, en ayant des pensées, que vous n'avez pas de limite, que vous êtes sincèrement vous-même. Et la meilleure version de vous-même, vous n'aurez pas besoin d'alcool pour ressentir ces émotions, pour ressentir ce feeling-là. Allez-y avec toute votre énergie, votre dynamisme, et vous verrez que vous ferez des merveilles. Alors pour résumer, pourquoi les femmes préfèrent les hommes qui viennent les aborder de façon sobre ? Parce qu'on sait premièrement que l'alcool est un combleur de confiance en soi. On sait que si vous êtes sous, c'est que ça sous-communique, en tout cas que vous n'avez pas la force de le faire si vous étiez sobre. Donc si vous venez de façon sobre nous voir, c'est que vous dégagez une confiance en vous incroyable. Et ça, on le valide complètement. Et le deuxième point, c'est que ce que l'alcool vous donne, vous sous-communique, c'est que c'est quelque chose que vous pourriez avoir sans avoir besoin de cet alcool. C'est-à-dire déjà sans dépenser des sommes folles, et en plus sans avoir l'impression le lendemain que vous étiez juste votre meilleure version parce qu'il y avait l'alcool. Cette version-là, vous êtes capable de l'avoir vous-même. L'alcool fait juste ressortir des choses de vous, mais vous les avez en vous, et vous n'avez pas besoin de l'alcool, mais juste de vous botter le cul, ou alors de coach comme nous, peut-être, je ne sais pas, pour faire ressortir ça. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Draguer sobre, c'est top, et ça fonctionne. Donc surtout, foncez. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis autour de cette problématique-là. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'alcool pour aller aborder ? Est-ce que vous avez des anecdotes un peu sympas à nous raconter autour de cette problématique ? Likez, commentez, partagez la vidéo, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Mending Kiss. Au revoir !